CPI, bonne nouvelle pour Gebagbo et Blé-Goudé. Le procès Gebagbo et Blé-Goudé pourrait définitivement prendre fin le 1er février prochain. L'audience en appel demandée par la procureure Fatou Bensouda pourrait enteriner la décision de libération immédiate des deux prisonniers ivoiriens, tels que rendus par la chambre de première instance. La libération de Laurent Gebagbo et Charles Blé-Goudé se précise de plus en plus du côté de la Cour pénale internationale. L'audience du 1er février pourrait pencher en faveur des deux ivoiriens, maintenus en détention malgré leur acquittement en première instance le 15 janvier dernier. En effet, la luce Del Carmen Ibanez-Caranza vient de se joindre à l'opinion dissidente des juges Howard Morrison et Piotr Hoffmanski. Lors de la première audience de la Cour d'appel, ces deux juges avaient émis une opinion favorable à la libération de Laurent Gebagbo et Charles Blé-Goudé. Mais ils ont dû se plier à la décision de la majorité qui militait pour leur maintien en détention. La juge Carmen Ibanez-Caranza dénonce le manque de procédures claires et transparentes au sein de la Chambre d'appel pour désigner un président pour chaque appel. Elle se ligue également contre la non-répartition équitable de la charge de travail au sein de la Chambre d'appel, ce qui porte un préjudice au bon déroulement des procédures et au droit d'être jugé sans retard excessif. Si Carmen Caranza maintient sa position le 1er février prochain, les deux Ivoiriens auront alors trois juges en leur faveur contre deux, ce qui est synonyme de libération pour eux. C'est tout le souhait de leurs équipes de défense. C'est tout le souhait de faire.